Mais non, enfin, j'espère. D'ailleurs, ils m'ont publié ma lettre de refus dans un vrai catalogue d'art. Je n'ai pas le temps d'écrire. Non, mais ça, ce n'est pas vrai, je n'ai pas le temps d'écrire. Je ne dis rien. C'est ça toute l'histoire. Est-ce qu'on a le temps d'écrire ? Est-ce que c'est l'écriture ? Alors, qu'est-ce que c'est l'écriture ? On n'écrit pas, on n'écrit pas des livres. Non, on ne peut pas écrire de livres, sans stress. Les écrivains n'écrivent pas. Ça, c'est sans faire le coup de Blanchot, comment écrire ou pas écrire, ça, c'est de la rhétorique. Mais vraiment, on n'écrit pas, on ne fait qu'agencer, composer et recomposer, comme je le disais, des traitements de pensée. Il faut essayer que ça tire debout et que ça parle. Mais ça n'a rien à voir avec faire parler Gaspard Hauser. Enfin, on ne peut pas écrire. Écrire au sens où, alors là, c'est encore une fois pour briser une chose du sens commun, c'est que les gens pensent que l'écrivain écrit des phrases. On n'écrit pas de phrases. On ne peut pas écrire de phrases. C'est une expérience vraiment sincère. Je ne sais pas l'erreur de comprendre. C'est-à-dire, ça n'écrit pas. Il ne faut pas écrire, alors je me le fais, la marquise, elle me va, bienvenue. Ça ne marche pas parce que ça ne... C'est pas ça, si on prend un bout là, et puis on le transporte, on le croit comme ça, et puis... C'est-à-dire que c'est un travail d'assemblage qui a à voir avec... Et la phrase se construit par défaut. Je dirais que le style, c'est par défaut, comme on dit sur les ordinateurs, ça s'écrit quand même en je ne vais, tout ce point. C'est-à-dire que... C'est-à-dire que c'est donc... C'est très difficile à dire ça, parce que si tu dis ça, c'est tellement rhétorique et tellement un bon cifre d'écrivain, que vous savez, on n'écrit pas... Ou alors on est écrit, ou alors... C'est-à-dire que c'est tellement poético-pénible, cette idée de... Mais là, je le dis vraiment, simplement, que l'opération d'écriture, je montrerai tout ce que je fais sur une semaine, j'ai juste apporté ça, comment ça marche, ce n'est pas de l'écriture, c'est du garage. Donc il n'y a pas cette fonction qu'il faut enlever chez l'écrivain, l'idée qu'il a un tracé avec des choses qui... le sismographe, enfin, il faut penser qu'il s'écrirait, enfin, quelque chose qui se verbaliserait. Ça, c'est une vraie différence avec... Regarde, les mythes, peut-être qu'on peut... Alors la philo, peut-être que pour un penseur, ça ne se passe pas pareil, peut-être que le penseur écrit plus, je veux dire. C'est-à-dire qu'il y a, non pas naturellement, un message, qu'on se mette, qu'on écrit, qu'on parle. Il y a une fougue, il y a une passion dans l'écriture, il y a des moments de beaucoup d'excitabilité extrême que je peux repérer, moi. Je peux faire l'ancéphalogramme aussi. Quand je lis un vis-à-vis de poids, quand je peux très bien voir, quand ça t'énerve, c'est merveilleux, c'est ce qui est bon, c'est ce que j'appellerais le style, là. Donc les écrivains n'écrivent pas, mais... Certains écrivains écrivent, oui, oui. Les intellectuels ont tendance à... Oui, parce qu'ils sont obligés, à un moment donné, d'écrire un peu clairement, comme ils peuvent, mais c'est une entreprise très difficile, d'écrire à peu près clairement, qui transmettent unélogiquement, c'est aussi ça. De faire un raisonnement, mais que ça tienne. Alors moi, le raisonnement de ces trucs... Il y a aussi un raisonnement, mais pas du... Oui, mais alors... C'est un raisonnement, oui, mais qui fait tenir debout des... Je dirais, qui est un peu l'imbécile et la Lune. C'est-à-dire, moi, je parle à la fois du doigt, de la tête qui voit la Lune, de la Lune, de derrière la Lune, c'est compliqué, donc c'est brouillant. Et ça peut donner des choses très mauvaises. Je ne dis pas que c'est une bonne méthode, c'est juste une méthode qui s'occupe toujours de l'ensemble du projet. Il n'y a jamais de... Donc, elle n'est pas situable dans une opération... C'est plusieurs opérations spatiales et temporelles, et qui... C'est évidemment extrêmement prenant et extrêmement angoissant, parce que... Je ne sais plus... S'il a le droit, si je ne suis pas un mannequin tenu par quelqu'un derrière, qui est si... Alors que l'intellectuel, on va dire, il est pédestriant, comme il est en train de... Il est obligé de mettre un peu... Il est un peu obligé, même si... Donc lui, il écrit de la langue, je crois. Il n'est pas l'écrivain. Non. L'écrivain n'écrit pas. D'accord. Non. Il n'y a pas le temps d'écrire. Le journaliste écrit... Oui. Encore plus. Encore plus, alors là. Mais il sait dire... Non, mais pas... Et quand ça arrive... C'est formidable, d'ailleurs. Ça marche bien. Non, ça écrit... C'est souhaitable. C'est souhaitable.